Re, chers amis, on se retrouve donc pour le quatrième match, toujours sur W2K18, et toujours pour le pay-per-view WrestleMania 35, qui je le re-rappelle, va se dérouler le 7 avril 2019. Alors pour ce quatrième match, nous allons faire un match simple, entre Triple H, face à Batista, tout simplement. Donc je suis tombé plus proche de la lettre T, donc je vais contrôler Triple H, donc voilà, face à Batista. Voilà, The Animal, voilà, exactement, WrestleMania 33, l'arbitre standard 1, momentum normal, les entrées avec, accepté. Donc voilà, et comme d'habitude, je vous laisse les entrées, puis je vous retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 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 l'anglais c'est le 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 jackham je sais plus comment ça s'appelle excusez moi du coup j'appelle le marteau même si de base c'est pas un marteau parce que c'est plus petit mais bon oh magnifique oh ce coup la masse dans l'abdomen allez les gens qui se comptent triple edge et on est parti pour le spine buster sur le marteau en plus oh oui triple edge qui a l'air de qui est prêt à en finir avec batista le coup de pied il est parti il va être parti pour le pédigré le pédigré non ça a été contrait ça a été contrait et batista la clodos line heureusement que ça a été contrait ah oui batista qui est reparti pour sa fameuse prise de soumission c'est dommage parce que enfin que par rapport à l'intelligence artificielle du jeu c'est que batista on croirait qu'il a qu'il a que ce finisher là mais en réalité il a aussi le power bombe bon en fait c'est le batista bombe mais vu que de base il n'existe pas dans le jeu oh j'étais reparti pour le pédigré mais ça a été encore contrait clodos line heureusement que batista nous contre heureusement qu'il nous contre donc voilà il recommence ça fait déjà trois fois qu'il nous fait son finisher en fait sa prise de soumission mais alors que vous allez voir enfin vous allez voir j'espère qu'il nous fera son autre finisher en tout cas qui le qui va qui va le tenter son espèce de batiste à bombe on est parti dans ça a été contré encore une fois au batista nous contre beaucoup un et en plus il nous fait des contres majeurs du coup je ne peux plus rien faire pendant pendant quelques temps on la descente du coude il nous retourne et il tente à tomber un deux est simplement deux simplement deux il se met sur la deuxième corde et on l'esquive bon il esquive un autre coup de pied et la clodos line on la descente du genou il reprend son marteau et le coup de marteau ouais slide jammer voilà c'est ça le commentateur voilà c'est ça le c'est ça le jammer voilà l'arme de triple edge pour ceux qui le connaissent voilà il nous a contré oui le spear et le spear et en coup spécial il fait aussi le spear donc donc les gens qui ont créé batista ils l'ont ils l'ont plutôt bien réalisé à part le visage que je trouve il est bizarrement le visage il est assez blanc il est assez blanc par rapport par rapport au reste du corps mais bon c'est pas grave et le coup de genou et on le fait passer par dessus la troisième corde avec notre clodos line les gens ce camp de triple edge allez on relève batista non il nous a contré à batista ça y est et en plus il fait même la provocation c'est génial il va être parti pour son batista bombe est ce qu'il va passer et non ça a été contré ça a été contré heureusement pour pour triple edge alors les finishers se contre beaucoup entre les deux hommes et le spine buster sauf pour la prise de soumission qui est largement plus dur à contrer on enchaîne directement là il ne peut pas contrer batista et le pédigré qui fait saigner batista en plus allez regardez moi c'est replay le bleu j'allais dire le batista maintenant le le pédigré allez l'enchaîne avec à tomber ou il y aura peut-être drop break non pas du tout un deux et oh j'allais dire et trois j'étais prêt à dire et trois maintenant simplement deux oh triple edge qui se met sur la deuxième corde voilà il scande enfin demande l'appui de la foule qui est d'ailleurs et largement pour lui ils arrêtent pas de scander triple edge triple edge oh il va enchaîner avec un deuxième le pédigré pour être sûr de l'achever et le pédigré non ça a été contré heureusement ça a été contré clandos line avec que fait batista oh magnifique il nous a ramené au sol violemment il nous relève il nous place sur ses épaules oh magnifique donc que fait batista il nous place encore sur oh magnifique oh il va être reparti encore une fois pour son finisher sa prise de soumission ah là là triple edge il souffre il souffre il risque d'abandonner il souffre il souffre et il avec tous les toutes les prises de soumission qui est très point de chasse subi franchement heureusement que batista nous a contré quand on a voulu enchaîner avec le avec un deuxième le pédigré parce que sinon batista aurait perdu je pense donc voilà félicitations à batista voilà le spine buster sur sur le c'est jammer ça c'est quoi ça ça c'est le spire de batista alors on avait contré son batista bombe là on a on avait fait un pédigré après on avait voulu enchaîner avec le deuxième mais batista nous a brillamment contrées donc voilà et bien écoutez chers amis j'espère que ce quatrième match vous aura plu puis on va se retrouver pour le dernier match à triple threat le main event entre ronda rusie charlotte et becky lynch allez à tout de suite chers amis